Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui on va s'intéresser au dernier monument de cette saison cycliste 2023, le Tour de Lombardie. Après 1100 Rémeaux, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-de-Liège, le Tour de Lombardie sera bien le dernier monument de cette folle année 2023 et fêtera ce samedi 7 octobre sa 117e édition. Surnommée la classique et des feuilles mortes, le Tour de Lombardie n'a plus été remporté par un Français depuis 2018 et le succès mythique de Thibaut Pinot, après un mano-a-mano historique avec Vincenzo Nibali. Après une start list qui était déjà pas mal en 2022 avec par exemple de Jonas Vingegor, Alejandro Valverde et Julian Lafilippe sans oublier Tadipo Gacar, cette année elle sera de même avec de jeunes pépites et du cyclisme mondial tel que Ben Ali ou Romain Grégoire, mais surtout on retrouvera les cadors du peloton mondial tel que Primo Soglic qui sera épaulé par Attila Walter, Enric Mas, Remko Evenepoel et le tenant du titre Tadipo Gacar. Cette année, le parcours est long de 238 km avec un profil montagneux avec au programme pas moins de 4400 m de dénivelé positif avec notamment le Paso di Gonda à 9,3 km à 7,1%. C'est d'ailleurs ici que Tadipo Gacar avait attaqué lors de l'édition 2021 et cela pourrait bien inspirer le Slovène qui remet son double titre en jeu. Mais la côte pavée du Coyer Aperto, 1,3 km à 7%, situé à 4 km de la rivée, pourrait aussi jouer un rôle clé dans le déroulement de la course. Maintenant que je vous ai présenté le parcours de l'épreuve, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième partie de la vidéo, mes 5 favoris pour remporter le Tour de Lombardie en 2023. Grande révélation de cette année 2023, Benelli a prouvé que c'était un homme endurant, mais surtout excellent puncher, l'irlandaise pourrait bien réaliser l'exploit, reste à voir si Chieff, on le désigne leader ou bien équipier de luxe pour Richard Carapaz, en tout cas le champion d'Irlande, à toutes les qualités nécessaires pour décrocher son premier monument après sa très belle victoire d'étape sur le Giro. Vainqueur de ce monument en 2018, le Tour de Lombardie sera la dernière course de la carrière de Thibaut Pinot, et malgré la présence de grandes stars du peloton mondial, le français aura cœur de prier sur les routes italiennes de plus qu'il aura autour de lui. Une très belle équipe avec notamment David Godu et Romain Grégoire, il fera tout pour finir en beauté sa carrière. Le cycliste, lui qui restera jamais l'une des icônes du sport français avec sa victoire mémorable, au sommet du Tourmalet en 2019, et tout comme Allerandro Valverde et Vincenzo Nibali, le front comptoir fera ses adieux lors de ce monument italien. Le vainqueur de la Vuelta 2022 n'a pas réussi. Cette année a concurrencé avec les meilleurs en montagne après sa terrible défaillance. Lors de la treizième étape, le Belge a abandonné toute chance de victoire finale à Madrid. Mais Remco Evenipoul a cependant remporté trois étapes et le maillot de meilleur grimpeur sur ce Tour d'Espagne 2023. Vainqueur pour la deuxième fois consécutive de Liège-Bastogne à Liège en surclassant la concurrence ou même vainqueur de son premier UAE Tour, le Belge a réalisé de nouveau une magnifique saison et sera le leader incontesté de la Soudal Quick-Step. Sur ce monument italien, il compte bien jouer les premiers rôles, si ce n'est d'entrevoir la gagne, et donc ajouter à son palmarès un troisième monument. Vainqueur du Giro en début de saison, puis troisième du Tour d'Espagne, le Sloven a confirmé qu'il était en très grande forme dans cette saison 2023 et pour sa cinquième participation sur le Tour de Lombardie après sa quatrième place en 2021, le Sloven arrive cette année avec un seul objectif en tête, remporter la course italienne. Le vétéran Sloven, qui fêtera d'ailleurs dans quelques jours ses 34 ans, a tout pour s'imposer. Excellent grimpeur et excellent puncher, il pourrait faire la différence dans les passages les plus raides, ou soit demander à sa formation d'imprimer un tempo d'enfer dans les différentes ascensions répertoriées et filer à la conquête de son deuxième monument. Le Sloven, Tadej Pogacar, est bien l'immense favori de ce Tour de Lombardie 2023, lui vainqueur de ce monument à deux reprises en 2021 et 2022. Et après sa saison 2023 fantastique, lui vainqueur durant celle-ci de Paris-Nice, du Tour des Flandres, devant l'actuel champion du monde Mathieu Van Der Poel ou de l'Amstel Gold Race, ou encore de la Flèche Wallonne, compte bien remporter à nouveau le monument italien. Avec une équipe qui sera taillée autour de lui, avec notamment le Suisse Marc Hirschi, qui revient au top de sa forme, et qui sera une aide précieuse pour le Sloven, Tadej Pogacar pourra donc bien glaner à Bergam, son cinquième monument à seulement 25 ans. Le Sloven arrivera donc sur les routes italiennes, avec la pancarte de grands favoris, mais devra se méfier de certains coureurs, tels que Remco et Venipoul, un duel qu'on attend tous, avec deux phénomènes du cyclisme. A tous ces coureurs, il ne faut surtout pas oublier David Gaudu, Richard Carapaz, le Dio Mollema Ciccone, ou même André Ascron, qui sort d'une très belle volta, des garçons donc, qui auront également leur carte à jouer, sur la classique des feuilles mortes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'actualité cyclisme, qui parlait du Tour de Lombardie 2023. J'espère que cette petite preview vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans quelques jours, pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501